Oh hohoho, je suis un passif Sur le chemin de ma destinée Mes amis sont à mes côtés Et dès l'orage de 20, nous s'anime Que nous réussiront cette épreuve ultime Sur la terre, en mer, ou dans les airs Je triompherai entre les pires adversaires Oh hohoho, quel qu'il combate J'ai un jeu de la main genre allez, allez, faut y aller, faut y aller et il rentre dans le portail. On y va, on y va. On rentre dans le portail ? Oui. Là-dessus vous êtes accueilli dans un cri de colère. Qu'est-ce que vous foutez ici ? Alors, pourquoi qui ? Jirachi nous a amené dans un portail pour parler avec Groudon et Kyogre à propos d'affaires très graves concernant Giratina. Tu le vois plisser un oeil en direction de Jirachi. Et pourquoi j'aiderai des... Pourquoi j'aiderai de simples créatures en plus d'un serviteur du chaos ? C'est quoi serviteur du chaos, Zuko ? Euh... Serviteur du chaos, c'est quelqu'un qui sert le chaos. Non. Mew, c'est la Mew et la... J'ai quand même une sensation que pendant un instant tu as eu la référence Warhammer, mais je suis pas si... Oui, c'est ça. C'est un serviteur du chaos, je sais aussi si c'était le cas. C'est... Pourquoi tu ne le fais pas ? Quoi ? Tu sais de quoi il parle ? Bah tu peux le deviner toi-même. Les serviteurs du chaos, ils parlent de Jirachi. C'est un des enfants, c'est un des serviteurs du chaos, la déesse du chaos, Mew. Ah oui... Mais pourquoi il dit ça à Zuko ? Je croyais que Zuko c'était un gosse de Jirachi. Non mais c'est à Jirachi qui... Non, c'est à toi qu'il parlait. Pourquoi est-ce qu'il aiderait des créatures ? Il parle de vous et un serviteur du chaos, Jirachi. Ah d'accord, j'avais mal compris, je pensais qu'il disait que Zuko était un truc parce que tu avais dit qu'il regardait Zuko dans le soleil. Oui mais il l'avait regardé au début et après tu lui as parlé et il t'a répondu. Ah d'accord, j'avais mal compris, my bad. Parce que Jiratina risque de tout détruire. Il peut être compris vous. Que déjà Groudon et Kyog ont accepté de participer à la bataille finale. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Vous avez uni Groudon et Kyog sous un même objectif ? Oui. Tu le vois poser un regard sur Jirachi l'air de dire, mais sérieusement quoi ? Jirachi qui acquiesce en mode, ouais ouais frère. Ah oui, non mais vrai, Jirachi est là toujours, la petite poupée mignonne gentille toujours en train de sourire. Il s'y hoche la tête comme ça. Je pense que la situation est en train de devenir de plus en plus catastrophique. Que ce soit avec les Pokémon géants ou avec des choses surnaturelles qui sont en train de se passer. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train d'arriver. J'accepte à une seule et unique condition. Laquelle ? Vous le voyez faire un coup de vitesse extrême, il arrive vers vous à une vitesse fulgurante, à un tel point que la petite poussière se soulève. Vous n'approchez plus de cette stèle ! Ok. D'accord. Ok. Oui. Vous voyez se retirer doucement d'un air prêt à repartir pour vous bouffer quoi. Très bien. C'est à contre cœur que j'accepte. Vous aurez mon soutien contre Giratina. Ainsi que celle de mes élus. Tant que vous n'approchez pas de cette stèle. Et que vous ne libérez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peu... Euh... Puis-je... Vous vous posez une question discrète ? Tu viens de le faire. Je... Bon bah je vais me permettre d'en reposer une deuxième. Qu'est-ce qu'il y a dans cette stèle ? Merde. Quelque chose de moins dangereux que Giratina. Mais que la chose soit bien claire. Je préfère encore me battre contre les dieux eux-mêmes et Giratina. Plutôt que libérer cette créature. A ce point-là ? Ne l'approchez pas. Ok. D'accord. 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 Peut-être une dernière question. Est-ce qu'une très grande silhouette géante devant un portail rose... Peut-être vous évoquerez quelque chose ? La seule chose qui pourrait être rose au niveau d'un portail, je dirais qu'il s'agit... Tu vois qu'il jette un petit coup d'œil au coin en direction de Giratina. La magie de la deaise du KO. Alors il y aurait de la magie du KO au cœur du conseil ? What ? Après, KO n'est pas forcément quelque chose de négatif. Enfin très loin de là. C'est Mew ! C'est Mew ! Est-ce que tu as... Est-ce que tu as associé Mew à quelque chose de diabolique ? Mais dans le prochain ! Mew est le plus grand fouteur de merde du monde. Je vous présente Lucifer. Mew ! Girachi se rapproche de vous, il ouvre à nouveau un autre portail. Eh bah allons-y ! Bon, on va voir... Allez, bah non, on va voir... Je compte juste d'abord... Qui c'est qu'on voit cette fois-ci ? Non, non, c'est bon ! Donc c'est bon ? Qu'est-ce que tu voulais dire, pardon Isa ? Non, j'étais en train de noter... La stèle contient quelque chose de pire que Gératina... A ses yeux. C'est bien précis. C'est moins puissant que Gératina, mais il préfère encore affronter tout plutôt que laisser ce truc sortir. Si je trouve c'est Dioxys. Hop là. Alors... Tac... Voilà. Il vous ouvre donc un portail. Vous arrivez dans une petite maison. Mais pas la vôtre. Vous êtes donc dans une toute petite maison. Qui visiblement est neuf. Vous sentez le pain... Enfin bref, vous sentez le bois. Le bois frais de la maison. Vous voyez une maison parfaitement rangée. Une couverture... Une maison typiquement humaine. Oh. Et... Voici le panorama que vous pouvez voir à travers la fenêtre. Mais... Bah ok. On a été... Ah c'est pour ça qu'il nous a demandé de ne surtout plus s'en approcher. De quoi ? Parce qu'il y avait quoi ? Ah oui, parce qu'on retourne là-dedans, ouais. Bref. Vous êtes donc dans une de ces maisons. Vous remarquez que pratiquement tout le village... La moitié du village qui a été détruit la dernière fois avec la présence de Rayquaza... A été reconstruit. Comment il a fait ? C'est rapide ! Il court sur l'eau à une vitesse affolante. C'est vraiment ça. Et vous remarquez d'ailleurs que la maison dans laquelle vous êtes... Je vous demande s'il vous plaît de me faire un petit 10... De fouille, de détection. Oh bon, moi c'est mort. C'est mort. Ah ! Oh ! C'est bon à vrai, vous faites chier à faire de la critique quand il faut pas chier ! Crois-moi ! Non, quand tu ne veux pas ! Léance ! Oui, parfait. Effectivement. Alors... Vous allez remarquer que c'est une maison typique. Toi, Horastis, tu devineras parfaitement. Il s'agit de la maison de... De Muteki. Tu es sûr et certain que c'est la maison dans laquelle il est ? Vous n'y avez pas été dans cette maison lors de votre voyage. Dans son village, j'étais assez grand et vous étiez surtout là pour vous entraîner. Tu auras la confirmation, Seiko, parce que tu vas te tomber sur... Sur une photo d'un Lucario avec... Avec une main sur son épaule, une main bronzée, humaine. Et c'était clairement à Riolu. C'est une vieille photo. Et tu tombes également sur un petit appareil qui est posé juste à côté de la photo. Qui est clairement humaine, vu le niveau technologique. Qu'est-ce que cet appareil ? Je ne sais pas. Est-ce que tu le touches, tu le prends, tu le montres aux autres, qu'est-ce que tu fais ? Je le montre aux autres. Très bien, donc du coup, tu le prends dans la main. Ce n'est pas du maotium, il te fait pas mal. C'est du métal, simplement. Faites-moi, s'il vous plaît, un test... Qu'est-ce qu'il pourrait aller avec ça ? Technologie ? Il n'y a pas de technologie. Je vais voir. Documents, règles, caractéristiques... Non, c'est compétences. Il y a science. Ouais, science. Des notions d'archéologie. Ouais, non, écoute, science. Attention, là, science. C'est moi le truc. Alors, c'est un appareil qui, visiblement, vous le savez, sert... Comment je pourrais dire ça ? C'est un truc qui met des messages, en gros. C'est un appareil qui permet de faire un hologramme de quelque chose, de quelqu'un, de n'importe quoi. Un répondeur, quoi. Voilà, un genre de répondeur. Mais c'est quelque chose d'assez sophistiqué, mais pas... Comment je pourrais dire ça ? C'était le début d'une révolution technologique d'époque. Seiko, tu vas deviner, tu as dû tomber dessus dans l'article lorsque tu étais plus jeune, tu ne sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu... C'est un appareil qui, en gros, servait à communiquer, à laisser un message avec des mots-clés. Le truc ne peut pas reconnaître quelque chose, si ce n'est ce qu'il entend, en fait. Il n'y a pas quelque chose pour l'activer ? Et c'est Mucheki ? Il y a un bouton dessus. D'ailleurs, vous ne voulez pas Mucheki, il n'est pas là, apparemment. Parce que comme vous vous en doutez, et comme vous l'a dit Kichou, il est surtout très occupé avec les menaces qu'il y a à l'extérieur. Jirachi est toujours là, souriant, il attend. Jirachi, c'est pour cet appareil que tu nous as fait venir ici ? Il attend. On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton. Et du coup, de ce bouton, vous voyez un humain apparaître en hologramme. Salut, Mucheki. Et vous le voyez, il a des sautes un petit peu, toujours immobiles, comme si c'était une bande qui repasse très souvent. Il est là, il est silencieux, il attend. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mucheki. J'espère que tu vas bien. Et toi ? Moi, tu demandes ça à un hologramme, sérieusement. Je regarde parce que je sais pas ce que c'est que cet appareil, si ça se trouve, c'est un truc qui attend qu'il y ait un message vocal pour envoyer la suite. En fait, peu importe la réponse, tu peux dire « pute », il te pètera la suite. Ah, tu peux tester. Vas-y, suite. Tu vois qui répond pas. Je crois qu'il doit vraiment dire des mots-clés. Des mots-clés, euh... Qu'est-ce que je fais ici ? Qui es-tu ? Attends, non, pardon. Zucco, tu lui dis à voix haute, la question ? Oui, oui, complètement. Et tu es où actuellement ? Oui, c'est très très con. Et tu es où, toi ? Tiens, meilleure question. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Comment tu veux qu'il le sache ? C'est un hologramme. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais tu es où, toi ? Ah, bah en ce moment, je me demande bien. Combien d'années ont pu passer depuis le temps ? Est-ce que c'est une sorte de téléphone ? Ou est-ce que c'est un message préenregistré ? Bah, si c'était un téléphone ou autre chose, il vous aurait reconnu. Vous n'êtes pas Mootekite. Oui, mais là, c'est étrange. C'est un hologramme qui semble vachement, quand même, plus simple comme ce qu'on avait vu dans le cratère. Est-ce que tu vas bien ? Bah, je l'espère. Qui es-tu ? C'est bizarre que tu me pose la question. Peut-être que tu as perdu la mémoire, comme la dernière fois. Oh ! Je suis ton ancien partenaire, Mar. Comment j'ai perdu la mémoire avant ? Ça, désolé, mon vieux, c'est plus toi de me le dire. J'espère que... J'espère que... J'ai plus le nom. J'espère que Zuki te l'a pas retiré. Zuki, c'est qui ? Effectivement, tu as bien perdu la mémoire. Hop, tu le revois à l'image sauter. Zuki est une de nos anciennes partenaires. Une garde-voire. Oh ! Une garde-voire ! Est-ce qu'elle se serait faite de tuer parent Junco ? J'espère sincèrement qu'elle n'est pas morte. Et quels étaient les jetons de l'équipe ? Tu veux rire, Zuko ? Mais ça n'a rien à voir avec ce marre-là. Mais je me doute ! Donc, pardon, tu disais quoi ? Quels sont les jetons de l'équipe ? Je n'aurais de te le dire, mon grand. Mais je ne suis plus avec toi, comme tu peux le voir. En quelle année ? En quelle année sommes-nous ? Il va vous donner une date. Il s'agit... De quoi aller... Pas loin de la date que vous vous souvenez tous. Vous vous êtes endormis, vous vous êtes réveillés le lendemain 50 ans plus tard. Vous êtes aux alentours de cette date-là. Un petit peu avant, peut-être, même. Donc, ils seraient encore en vie ? Qu'est-ce que tu sais sur la Team Illumina ? La Team Illumina ? J'espère que tu ne les as pas croisés depuis. Ils sont toujours aussi terribles ? C'est étrange que tu parles dedans ces termes. Terrible. Ils nous ont rendu service plus qu'autre chose, mais... Tout comme... Qu'est-ce qu'ils... Tout comme le disait mon père, il valait mieux se méfier d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous ? Eh bien, pour commencer, ils t'ont sauvé la vie. Comment ? Ça, ils ne me l'ont jamais indiqué. Tout ce que je sais, c'est que tu es revenu un jour. J'avais disparu ? Tu as été grièvement blessé. On a eu un terrible accident lors d'une attaque de terroristes. De terroristes, qui ça ? La Team Shadow ? Tu vois qu'il ne réagit pas. Qui m'a blessé ? Il s'agissait de terroristes. Je n'ai aucune idée de qui c'était. Apparemment, ils se sont vite fait arrêter. Ils ont tout avoué. C'était un groupe disparate. Ils voulaient faire exploser la ville. D'accord. Oh ! Quelle ville ? Tu le vois sauter un petit peu... À Jadiel, mon vieux. Ça nous dit quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne le dis pas aujourd'hui, je le dis aux autres. Toi aussi, tu connais Jadiel. C'est une ville qui existait vraiment dans votre monde. Mais une explosion. J'en ai une. Est-ce que tu sais comment contacter nous ? Tu vois que l'image saute. Est-ce que tu sais comment contacter Arceus ? Je ne pense pas que ça marchera, ça. Comment on trosser les bibles en Belgaverte ? J'attends tout. J'attends tout. Pour tous les dieux, il ne te répondra pas. Comment rencontrer un un, il ne te répondra pas. Est-ce que la peintale a explosé ? Eh bien, depuis la dernière fois, depuis que j'ai enregistré ce petit message, non. Tout va bien ici. Où peut-on te retrouver ? Eh bien, si tu souhaites me retrouver, retrouve-moi à la maison. Où est la maison ? Je ne sais pas ce qu'on y est. Tu vois qu'à la place de sa tête, il y a un hologramme qui s'affiche, vous reconnaissez l'île, enfin l'ancienne carte, donc c'est-à-dire à l'envers, contrairement à celle que vous avez actuellement. Et la position où vous êtes. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, on est à la maison. Ouais, c'est pour ça qu'il doit attendre ici. Si tu n'es pas à la maison, où est-ce que tu serais ? On doit bien être en vadrouille quelque part avec les autres. Mais si tu n'es pas avec nous, j'espère qu'on se retrouvera vite. Quel était ton but ? Ha, notre but mon vieux, c'était de devenir les meilleurs dresseurs sauveteurs. Est-ce que tu connaissais Jekyll ? Jekyll ? Bien sûr que oui, c'était notre modèle. Il t'a même battu une fois. Oh, comment ? Avec quel Pokémon ? Tu vois qu'il y a une image qui saute. Effectivement, tu as des gros gros problèmes de mémoire. Je serais toi, je fais attention. Hop, tu as une autre image qui saute. Jekyll t'avait vaincu simplement avec son arme. Mais il ne t'avait pas blessé. Son arme, c'était quoi ? Les fameuses épées en maotion des dresseurs sauveteurs. Comment est-ce qu'il peut ne pas blesser avec ? Il t'avait frappé avec le plat de la lame. Comment on peut retrouver la mémoire ? J'imagine que tu peux demander à mon père. Mais... A mon avis, il doit être absent. Comment s'appelle ton père ? Tu vois l'image sauter. A quoi ressemble ton père ? A quoi il ressemble ? Oh, il a les cheveux longs, verts. Si tu le cherches, il travaille sans doute à l'orphelinat. Il aime beaucoup aider les gens là-bas. Non, mon cheveux longs est vert. L'épine dans le pied, ça te dit quoi ? Je te conseille comme d'habitude une épingle. C'est le mieux à faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui disait « Encore une épine dans le pied » ? Tu vois que l'image saute. Y'a rien. Est-ce que tu connaissais quelqu'un qui me traitait d'erreur ? Je sais pas qui c'est, mais pète-lui la gueule pour moi. Est-ce que j'avais des amis ? Oh, on s'en est bien fait quelques-uns, mais... Je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire qu'on les a tous battus. Quelles étaient les personnes qui me détestaient le plus ? Je dirais Tania. Sale garce ! Quelles étaient mes meilleurs amis ? Alors là, laissez-moi une seconde, il faut que je relise mes notes. Sous-titres par J'aime bien les rafonds. J'aime bien les rafonds. Sous-titrage FR ?